Né le 29 décembre 1973 à Liévin, dans le Pas-de-Calais, Bruno de Lobel effectue une préparation militaire parachutiste à Lille en 1991 et rejoint l'école d'application de l'infanterie à Montpellier le 1er septembre 1992, promotion Adjudant Béjouis. A sa sortie, le jeune sergent de Lobel est affecté à la 4e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy, avec lequel il participe notamment à des échanges franco-allemands. Il obtient, en 1993, le Monitora Commando et, en 2000, il participe au 46e mandat finul au Liban. Il y fit preuve de capacité de commandement exemplaire et se distingue le 19 mai 2000 lorsqu'il est désigné pour escorter un convoi, mission durant laquelle il a su réagir de manière adaptée à plusieurs salves d'obus tirées par l'ennemi. Il est cité à l'ordre du régiment. Il devient par ailleurs rapidement spécialiste montagne en obtenant son brevet de qualification des troupes de montagne en 1995 et le diplôme de chef de détachement de Haute-Montagne en 1998. En fin d'année 2000, il rejoint la 3e compagnie du 7e BCA à Bourg-Saint-Maurice. Il participe à deux missions en Guyane, puis une en Côte d'Ivoire. Il entre deux ans plus tard à la section de recherche du CET, où il devient chef d'équipe en unité de recherche humaine en août 2003. Il se rend en opération au Tadjikistan avec son équipe. Puis, il entame une période de projection en opération extérieure dans différents pays. L'ICOR dans Côte d'Ivoire 2005, au Liban 2006 opération baliste, puis en Afghanistan 2007 et 2008 opération Pamir. Au cours desquels, inséré au sein d'une OMLT, Operational Mentoring and Liaison Team, il a su riposter face à un ennemi plus que déterminé et agit de manière décisive en faveur des troupes alliées le 4 et 6 décembre 2007. Il s'est vu décerner la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze pour ses actions face aux insurgés talibans. Dans la continuité de son cursus montagne, il devient moniteur guide militaire en 2007, avant son départ en Afghanistan. Après ses années en bataillon, l'adjudant Dolobel est muté à la direction des stages à l'école militaire de Haute-Montagne où il forme de nombreux cadres de la 27e brigade d'infanterie de montagne en tant qu'instructeur montagne, puis comme chef de stage. En 2011, il débute sa formation de guide de Haute-Montagne et devient aspirant guide en 2013. L'adjudant-chef Dolobel effectuait une course en vue de l'obtention du diplôme d'état de guide de Haute-Montagne avec le sergent-chef Maxime Thirvaudet lorsqu'ils ont été emportés par la montagne dans le couloir nord-est du grand gendarme dans la Verre des Aiguilles, le 27 février 2013. Il est nommé majeur à titre posthume. Le majeur Bruno Dolobel, combattant aguerri, chef attentif, montagnère passionné, est un sous-officier qui nous invite à nous dépasser, un exemple qui nous inspire, un guide qui nous conduit, tant sur la voie des armes que sur nos chemins de montagne, taudrait sur sa trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada